Bonjour tout le monde, bienvenue. On vous accueille maintenant pour cette deuxième partie de la journée, une formation qui s'appelle Un clic de la fausse nouvelle. Vous aurez compris qu'on va s'intéresser à la question des fausses nouvelles, de la désinformation et plus largement de l'éducation aux médias. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on avait envie de tâter le pouls, d'essayer de voir l'éventail des réactions qu'on peut avoir lorsqu'on entend fausses nouvelles, lorsqu'on y pense, lorsqu'on réfléchit à cet univers médiatique qui est de plus en plus compliqué. Il y a différentes réactions possibles. Vous aviez des choix ici, alors vous avez dans le clavardage toujours le lien pour aller voter si vous désirez vous prêter au jeu aussi. Ce qu'on remarque en général, c'est que la grande tendance qui est un genre de mea culpa, de « je sais que ça existe » et tout ça. Donc, je suis quand même assez sensible au phénomène, mais j'en ai peut-être même déjà partagé en fait. Puis ça, c'est quand même, je vais dire symptomatique. C'est un bien grand mot pour dire que ça peut caractériser pas mal une grande partie de la population en fait. Parce qu'en général, on sait que c'est un phénomène existant, agissant, mais en même temps, on ne se sent pas toujours en pleine possession de nos moyens devant ce contenu-là. Donc, voilà. Sinon, on a quand même une pas pire proportion qui ressent de l'anxiété par rapport aux fake news, par rapport aux fausses nouvelles. Donc, on sait que ça génère pas mal de sentiments, de panique. Ça aussi, tantôt, on parlait de panique morale. Donc, on sait que les fausses nouvelles, ça peut en générer aussi. Puis sinon, on a quand même une partie du groupe qui se sent en business, alors qui se sent outillée finalement pour faire face au contenu médiatique qu'on retrouve. qu'on retrouve en ligne. Alors, on verra, on verra si on peut challenger cette donnée-là pendant la présentation, il me semble. Tu sais, moi, je suis pas capable de regarder les GIF sans comme sourire. Je les trouve drôles. Bravo, mon joli. On les aime, oui. Donc, à un clic de la fausse nouvelle, nous y sommes tous. Vous avez, encore une fois, un dossier qui est disponible avec toutes les ressources à l'adresse qui est là, donc sitenum.ca.clic. Alors, on vous partagera pas nécessairement cette présentation, mais vous avez tout ce qu'elle contient, là, dans ce dossier et même plus. Donc, quel est votre rapport aux fausses nouvelles? On l'a vu, on l'a fait, quand même intéressant de prendre le temps de se positionner. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Parce qu'on passera vite, peut-être, sur nos présentations. S'il n'y a pas de nouvelles personnes, n'hésitez pas à lever la main. Ou à lever la main ou à l'écrivain dans le clavardage. Oui. Ou tout autre signe qui est prêt à l'affût de notre concentration. Non, personne? OK. Alors, on continue. Alors, nous sommes tous des pousseurs de faux faits potentiels. Des fois, les gens font des erreurs, toutes sortes d'erreurs. De faits, d'appréciation, d'empressement, ça arrive. Donc, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Patrick Lagacé dans l'article qui s'appelle « Oups, mauvais Maxime ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il est disponible. En fait, c'est l'histoire de ce Maxime qui porte un nom de famille, comme nous tous. Mais qui a un autre Maxime qui s'appelle « Exactement comme lui ». Qui a une page Facebook qui ressemble vraiment à la sienne. Qui a, en tout, finalement, une photo de profil qui ressemble vraiment à la sienne. Bon, d'une part, ce Maxime est un artiste émergent qui essaie de lancer sa carrière. D'autre part, l'autre Maxime, à part tout avoir pareil comme le premier, a commis un crime, commis un crime sexuel. Donc, quand quelqu'un a fait la corrélation entre ce Maxime qui décède d'être un artiste est un criminel, et en fait, il l'a vérifié dans l'article, Patrick Lagacé, qu'on aurait tous pu se rendre là, finalement. On aurait tous pu la faire, cette corrélation-là, parce que ce n'était pas évident, finalement, de faire la différence. Bien, la carrière d'un est relativement plantée, de par ses partages, cet empressement, finalement, qu'il y a eu à le signaler comme individu. Même si ce n'était pas vraiment lui qui avait fait cette action-là. Fait qu'on voulait mettre ça en bouche dès le départ, en disant, bien, on est tous, on ne se met pas à part. On est tous là, et même malgré une vigilance intense, bien, ça peut arriver. Donc, c'est un peu pour mettre le climat, finalement, de cette présentation. Le climat, puis même que cet article-là a été à l'origine du type de la présentation, en fait, pour de vrai, c'est vraiment ce qui nous a amenés à dire qu'on n'est vraiment pas à l'abri de ça, personne. Pour la raison suivante, vous le voyez, c'est que le numérique fait des choses. Le numérique, on se plaît à dire souvent, peu importe de quel sujet on parle, on se plaît à dire que le numérique ne génère pas de nouveaux phénomènes, ne crée pas de nouveaux phénomènes, mais qu'il va venir soit les exacerber, donc en augmenter les effets, ou encore modifier la façon dont on va devoir y faire face à ces phénomènes-là. D'ailleurs, le phénomène des fausses nouvelles, c'est un excellent exemple, parce que si je vous parle de propagande, par exemple, bien ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui a déjà, c'est des stratégies qui ont déjà été utilisées dans différents contextes, notamment politiques. Bien, quand on parle de fausses nouvelles, par exemple, bien, il y a beaucoup de liens communs, il y a beaucoup de lieux communs, finalement, puis de parallèles qu'on peut dresser entre ça et la propagande, à proprement parler. Donc, c'est sans dire que le phénomène du numérique n'a pas comme fait apparaître le phénomène des fake news en tant que tel, ou le phénomène de la désinformation, c'est juste que la manière dont ça va s'opérationnaliser, puis que ça va se voir, puis qu'on va en voir les effets, bien, ça va être différent. Pour la raison suivante, c'est parce que le numérique, finalement, va venir changer notre rapport à l'information. Si, autrefois, l'information provenait ou arrivait, se rendait jusqu'aux citoyens, finalement, dans un chemin qui était à peu près toujours le même, donc via des médias classiques, des médias ordinaires, bien, l'information se rendait jusqu'à la personne qui consommait l'information. Donc, c'était assez simple, finalement, de s'informer. Les voies de l'information étaient assez à sens unique et assez unique également. Bien, avec le numérique, on vient comme carrément éclater ce modèle-là, puis on vient transformer l'individu, on vient augmenter son rôle, puisque non seulement il va être consommateur, ce qui est déjà une chose en soi, parce que, vous l'avez nommé tout à l'heure, la quantité d'informations qu'on retrouve via les médias sociaux, qu'on retrouve en ligne, va être vraiment gigantesque, titanesque, cette quantité-là. On va même parler parfois d'infobésité, peut-être que vous avez déjà entendu des expressions similaires. Alors, la façon de consommer l'information va comme être un peu plus compliquée à l'heure du numérique, mais également, le numérique va venir nous transformer aussi potentiellement en créateur de contenu, parce que, via les plateformes de médias sociaux, via nos publications, etc., ça devient possible pour tout un chacun, tout autant que vous êtes, pour n'importe qui, finalement, de créer du contenu original, parfois du contenu pertinent, parfois un petit peu moins, on peut en douter, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais tout le monde, maintenant, a comme cette possibilité-là de devenir producteur de contenu. Et dans un troisième temps, on a tous aussi, et on devient tous à l'heure du numérique, des diffuseurs de contenu via les plateformes de médias sociaux. Donc, à chaque fois qu'on relaie de l'information, qu'on vient commenter de l'information, qu'on vient partager des publications ou des éléments médiatiques, bien, on devient diffuseur également. Alors, ces trois chapeaux-là, ces trois chapeaux qui sont apparus, finalement, avec l'ère du numérique et qui viennent comme compliquer notre façon d'évoluer dans ce qu'on aime appeler cet écosystème médiatique-là, finalement. Pour cette présentation, en fait, voici la trame. Et au lieu de suivre l'individu à travers son rapport à la nouvelle, on a décidé de suivre la nouvelle. Fait que, d'une part, elle va être créée, ensuite, elle va être diffusée, elle va ensuite quitter son lieu de diffusion pour parvenir jusqu'à nous. Et ça va susciter une réaction. Et cette réaction-là va nous amener à prendre une décision sur ce qu'on fait. Et cette décision-là va avoir un impact, finalement. Donc, voici la trame qu'on suivra. Et on va essayer, à chacune de ces étapes-là, de voir à quel endroit, finalement, on peut soit changer nos façons de faire ou reprendre le pouvoir sur comment on est... Voyons, comment on consomme cette information. Et pour que, finalement, cette petite histoire, là, ça, c'est le pouvoir d'action, ça, devienne une aventure dont nous sommes tous les héros ou les héroïnes. Donc, voilà, l'intention de la rencontre, en gros, c'est ça, c'est un mot. Vous l'avez entendu, du coup, ce matin, lors de notre rencontre précédente. Donc, le mot « pouvoir d'action », il est important pour nous. Donc, c'est de venir cibler les leviers qu'on a par rapport à un phénomène qui, parfois, nous semble trop grand pour nous, plus grand que nature. Des fois, on sent la perte de contrôle. On ne sait pas quoi faire devant cette machine. Bien, nous, avec vous, aujourd'hui, on va essayer de pointer, justement, ces leviers-là puis les portes d'entrée par lesquelles on peut passer pour, avec nos jeunes, donc intervenir auprès des jeunes, mais aussi nous-mêmes comme individus, comment on peut augmenter ce contrôle-là, finalement, puis comment on peut avoir une meilleure... On peut tenir mieux en l'est, finalement, notre acte de s'informer en ligne. Donc, c'est vraiment ça l'intention pour la rencontre aujourd'hui. Donc, on démarre, la petite histoire. Avec la création de la nouvelle. En fait, on a souvent le réflexe de se demander est-ce que c'est une vraie nouvelle ou une fausse nouvelle? Mais, en fait, devant la diversité du contenu qui existe en ligne présentement, on dirait qu'on se demande si cette question-là, finalement, elle est suffisante pour parler d'une nouvelle. Est-ce que ça la décrit complètement? Parce que, mettons qu'on regarde ça, là. Je vous présente cette photo-là. Je vous dis que ça a été pris au Mont-Royal après le passage de la manifestation sur l'environnement en 27 septembre 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand moment, là, où il y avait des centaines de milliers de personnes de rassemblées un peu partout dans le monde. Donc, ce qu'on voit, là, c'est un vrai parc avec des vrais déchets. Ce n'est pas un décor de décor. Cette nouvelle-là, elle est vraie. Il y a eu une manifestation pour l'environnement. Le problème, en fait, dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas le Mont-Royal du tout. C'est un autre parc, il me semble... Le Mont-Royal, en Suisse. Oui, exact. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... On a amalgamé deux informations vraies ensemble, ce qui fait en sorte qu'on crée de la désinformation. Fait que c'est vraiment intéressant de venir affiner notre façon de regarder les choses pour nous permettre d'accéder, finalement, à une compréhension qui nous mènera à la vérité. Ce qui est intéressant de se demander, surtout, c'est... Puis là, vous allez voir, on va y revenir. C'était quoi l'intention derrière la personne qui a créé ce contenu-là? Elle avait quoi comme intention? Désinformer? Faire une joke? Est-ce une climato-sceptique? Puis comme elle veut qu'on attribue... Tu sais, vous me voyez venir? Donc, une autre chose qui est intéressante de voir avec nos jeunes, c'est d'essayer de comprendre l'intention derrière ces publications, finalement. Puis exactement ce que tu nommes, Annie, ça met vraiment en lumière tantôt, là, le visuel que vous aviez, vraie nouvelle versus fausse nouvelle. Tu sais, c'est une chose. Puis en passant, il y en a plein, là, dans les stratégies qu'on va vous proposer, il y en a plein des organes de presse qui s'occupent quotidiennement de faire ça, de déceler le vrai du faux. Vous connaissez sans doute les décriteurs, l'organe de Radio-Canada, qui, si vous les suivez sur les médias sociaux, presque quotidiennement, ils viennent taguer des informations comme étant des fausses informations. Puis ça, il y en a plein. Il y a le monde aussi qui a la sienne. Donc, il y en a plein qui ne sont plus à le faire. Puis, tu sais, nous, ce qu'on dit, ce n'est pas que c'est impertinent de le faire. On pense que c'est nécessaire d'être capable de déceler le vrai du faux. Mais l'exemple dont Annie vient de parler, bien, ça démontre que, parfois, c'est comme une question qu'on arrive vite au bout. Ça peut être un cul-de-sac assez rapidement. Puis finalement, d'aller gratter en dessous, notamment sur le plan de l'intention, bien, c'est ça qui est encore plus payant et encore plus intéressant, finalement. La deuxième image, bien, c'est un peu la même chose. C'est un baiser entre Justin Trudeau et Mélania Trump. C'est comme ça qu'était titré l'article. Donc, c'est une photo qui a été prise à une fraction de seconde qui s'est réellement passée. Ça, en passant, c'est pas un trucage, parce qu'il y en a aussi des trucages. On vous en montrera un petit peu plus tard. C'est pas un trucage. C'est vraiment un moment qui s'est déroulé dans l'histoire, dans un contexte, etc. C'est juste qu'à partir de l'angle de vue puis à partir de la fraction de seconde qui a été captée, bien, là, on est venu titrer cette image-là, finalement, pour faire appel, bien, faire appel, pourquoi pas, au biais cognitif de la personne qui va regarder cette image-là, pour donner une intention, pour semer un doute. Bon, on se questionne encore, là, sur l'intention de la personne qui a produit l'article. Mais est-ce que cette information-là, c'est une fausse ou une vraie information? Bien, elle est fausse parce que c'est pas un baiser, mais en même temps, l'image existe. Donc, il y a comme moyen de... Il y a d'autres questions à se poser, comme, par exemple, les techniques de photographie qui ont été employées pour faire croire, finalement. Bien, oui, puis ce biais d'angle, je vais dire un biais d'angle, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais la façon de présenter quelque chose en se positionnant dans un angle qui va vouloir faire dire ce qu'on veut dire, on l'a vu aussi cet été, au début du déconfinement, je sais pas si vous vous rappelez, mais comme il y a vraiment trop de monde en moton, parce qu'on se place dans un angle certain, puis que finalement, quand on se place sur le côté, c'est une très longue file et tout le monde est à deux mètres. Ça, ça a été... C'est vraiment utilisé aussi pour, encore une fois, bien là, on se demande intention, créer une réaction, etc. Donc, voilà. Donc, vrai événement, angle à discuter. Les satires, maintenant, je sais pas si vous connaissez le revoir, il y a eu avant eux le journal de Montréal qui a fermé, là, par ordre de la cour. Mais donc, ce qu'on fait avec les satires, est-ce que une satire, c'est une vraie nouvelle, c'est une fausse nouvelle? Parce que les deux faits qui sont là, puis là, vous voyez, ça date d'encore l'automne passé, mais quand Thierry Henry est devenu le coach de l'Impact, puis qu'en même temps, avec Simon Jolin-Barrette, il y avait comme tout ce débat sur le programme Expérience Québec. Fait qu'on a mis les deux nouvelles ensemble qui étaient dans l'actualité à ce moment-là, puis on a voulu faire rire. Dans ce cas-là, l'intention, elle est claire. Mais est-ce que c'est une vraie nouvelle? Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Puis là, l'intention est claire dans le sens où oui, on a voulu rire, c'est ça le but de ces médias satiriques-là. Par contre, ce qui peut être intéressant de mettre en lumière par rapport à leur production à ces médias satiriques-là, c'est de voir les impacts parce qu'on sait très bien peut-être que ça vous arrive dans vos parents ou c'est des gens qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas l'œil affûté pour ça ou qui ne connaissent pas tout simplement le revoir. En tout point, ça ressemble à les publications, ça ressemble vraiment beaucoup à des médias traditionnels. Alors, ce qui devient intéressant, sur l'impact de la viralité, quand une information comme ça devient virale, là, OK, oui, l'intention n'était pas nécessairement malveillante, mais l'impact, par exemple, peut devenir un petit peu plus préoccupant. Donc, voilà. C'est intéressant, ça entraîne le cynisme aussi, tu dis, hein? Vraiment intéressant et ça me fait penser à l'entrevue qu'on a regardée tantôt de Véronique Grenier qui nous disait que, tu sais, peu importe ce qu'on fait, ça change la forme, tu sais, la définition de l'informer. Donc, ça va changer la forme de ce qu'on a, un petit peu ou pas beaucoup, mais ça, ça en fait partie, effectivement, la création de cette espèce d'ambiance de cynisme. Oui. On continue. La différence entre... Là, on a mis un micro de radio. Là, on va faire la joke, OK? Bien, nous, on vient de Québec, alors, il y a toutes sortes de radios à Québec. Bon, c'est bon, ça marche, tout le monde... Donc, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est de voir la différence entre un fait puis une opinion. Puis à partir de quand une opinion devient, peut être considérée comme un fait, on est en plein dedans présentement de comme les scientifiques nous disent des choses, mais là, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Mais là, tel scientifique, puis bon, etc. fait qu'on est en plein dedans. Ça pose une question au niveau de l'expertise. Qu'est-ce qui fait que je suis un expert ou qu'est-ce qui fait que je n'en suis pas? Et des fois, c'est pas nécessairement facile de distinguer une opinion d'un fait parce que, juste dans la façon dont on s'exprime, si je vous dis que Game of Thrones est de loin la plus grande série produite actuellement par l'humain, bien là, ça peut avoir l'air d'un fait, mais pourtant, c'est vraiment juste même ce que je pense. Trois petits points. Tandis que si je vous dis que Game of Thrones est la série qui a généré le plus de profit dans l'histoire de l'humanité selon tel, tel, tel ou parce que, non, 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 puis là, je viens avec des chiffres, bien là, tout d'un coup, je sors de l'opinion pour en venir à quelque chose qui est appuyé finalement par des repères. Donc, ça aussi, c'est important quand on parle avec les jeunes de faire attention de distinguer les deux et de ne pas, nous, comme profs d'éthique, ça fait partie de nos contenus, ça fait que normalement, vos jeunes l'ont vu, mais bon, on dit normalement, de ne pas tomber dans ce qui s'appelle un argument d'autorité qui est un sophisme, dans le fond, une erreur d'argumentation, c'est-à-dire attribuer une expertise à quelqu'un qui n'en a pas, comme quand, mettons, on demande à un artiste ce qu'il pense du conflit israélo-palestinien, à moins que cet artiste-là ait caché sous sa manche des études sociopolitiques, bien, comprenez-vous ce que je veux dire? Ces images-là, dans le fond, ce qu'elles ont en commun, c'est que, justement, elles viennent comme démontrer la limite de se questionner par rapport au vrai du faux, donc vous aurez compris qu'aujourd'hui, ensemble, on va essayer d'aller plus en profondeur et d'aller plus loin. D'ailleurs, bien cibler la source de l'information, bien, ça peut nous sembler comme d'une évidence, mais ce n'est pas nécessairement toujours facile. On vous donne un chiffre pour appuyer cette affirmation-là. Il y a 81 % des Canadiens qui s'estiment capables de distinguer les fausses nouvelles sur le web. Ça me fait un peu penser, puis là, bien, tout ça, noté, notons qu'on le dit vraiment sans jugement, ça me fait penser aux gens dans le sondage au tout début qui ont dit, oui, moi, c'est bon, je suis capable de déceler les fausses nouvelles, ça va bien, ça va bien. Donc, effectivement, il y a 81 % des Canadiens qui semblent qu'ils sont compétents pour le faire, alors on se donne une belle tape dans le dos. Par contre, lorsqu'on s'intéresse aux chiffres réels qui est le suivant, bien, il y a 37 % de ces mêmes Canadiens qui sont en réalité capables de le faire. Ça veut donc dire qu'il y a comme une espèce de décalage ou de distorsion entre comment bon on se pense, bref, si je peux l'exprimer comme ça, et notre compétence réelle à le faire. Alors, ce que ça met en lumière, évidemment, c'est la nécessité de travailler une éducation aux médias chez les citoyens, chez les élèves, chez les jeunes. Donc, ça met vraiment bien en lumière le rôle qu'on peut jouer finalement pour accompagner, on va vous en donner plein d'épices, mais pour accompagner les gens à être plus aptes à notamment identifier la source d'une nouvelle. Alors, donc, c'est ça. Puis là, on parle des Canadiens, mais on pourrait très bien se poser la question combien de nos élèves ou combien de nos jeunes finalement sont habiletés à le faire, ce serait une autre question. Peut-être qu'ils sont plus, on n'est pas au contraire, on n'est pas cynique en disant ça. Peut-être qu'ils sont plus à même que certains adultes à le faire. Savoir Média, qui est un canal de vulgarisation scientifique que nous, on s'abreuve en fait, nous présentait cette étude qui a été faite par une université populaire américaine, j'ai trop lu, c'est-tu Oxford? Non. En tout cas, je ne me rappelle plus, mais bref, sachez que c'est vrai ce que je vais vous dire. Bon. Donc, ils ont présenté deux articles, c'est vrai, ce n'est pas faux, c'est vrai. Ils ont présenté deux articles différents à trois groupes d'individus. Des vérificateurs de fait, donc des journalistes, des étudiants de deuxième cycle universitaire et des historiens qui avaient comme outil la méthode historique. Ces deux articles, il y en avait un qui était Stanford, merci Marjorie, The American Pediatric, puis l'autre, c'était de pédiatric américaine, vous voyez le genre, etc. Et donc, ils voulaient savoir lequel des deux articles avait la plus grande crédibilité finalement. Et donc, ce que je vous demande, c'est, vous pensez que qui parmi ces trois groupes ont réussi le mieux et le plus rapidement à trouver la bonne réponse? Il faut écrire dans le clavardage. C'est comme un jeu. Effectivement, je suis sûre que c'est une attrape. On voit quand même une diversité, mais il y aurait des arguments pour chaque vérificateur de fait journaliste. C'est sûr que de par la rigueur qui leur incombe puis le poids qu'ils ont sur leurs épaules, on pourrait dire que ce sont effectivement les journalistes, les vérificateurs de fait. Du côté des étudiants, ils ont les deux pieds dedans dans des méthodologies, dans des méthodes de recherche, etc. Donc, on pourrait penser également qu'ils sont habiletés parce qu'ils sont en train finalement de développer ces démarches intellectuelles-là. Puis du côté des historiens, on a la méthode historique qui est béton puis qui a quand même fait ses preuves au niveau de la rigueur à des épaules. Et ça, Yann, il n'y a personne qui a réussi à faire ça. Donc, la réponse est voici à quelle hauteur finalement, ils y sont arrivés. Donc, la moitié des historiens, très peu d'étudiants et presque tous les vérificateurs de fait. Et on ne vous dit pas ça pour rien, c'est parce qu'on veut faire ressortir dans le fond qu'est-ce qu'ils ont fait de différent que les autres pour y arriver. Puis les étudiants, les étudiants, ouais! Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils sont sortis des articles immédiatement pour plutôt aller chercher sur les organismes publicateurs. Et ils sont allés où? Ils sont allés sur Wikipédia. Fait que là, c'est là qu'en 2021, on parle de Wikipédia, on se le dit entre nous. Il y a une autre université connue et populaire et fiable, dont je ne me rappelle pas le nom, je ne suis vraiment pas chandre, qui a comparé qui a comparé l'encyclopédie britannique qui est vraiment connue et Wikipédia. Eh bien, savez-vous quoi? Savez-vous qui a gagné? Là, je vais lire sur les lèvres, dites-le. C'est ça, Cynthia, c'est Wikipédia. En fait, de par le fait qu'il y a une vérification par les pairs qui est quand même intense et que ça peut se mettre à jour beaucoup plus facilement qu'une encyclopédie publiée à tous les trois ans en 85 volumes, j'exagère. Eh bien, il s'est avéré que dans la plupart des cas, Wikipédia était une source plus fiable d'informations. Donc, bref, nos vérificateurs de faits sont allés sur Wikipédia se demander, mais voyons, qui est cet organisme American Pediatric et qui est cet organisme pédiatrique américaine pour finalement rapidement en venir à la conclusion que, d'une part, il y avait une revue scientifique qui existait depuis le début des années 1900, il y avait une méthode de relecture par les pairs avant publication qui avait fait ses preuves et que l'autre existait depuis le début des années 2000 et qu'ils étaient plutôt affairés à véhiculer des idées anti-LGBTQ puis etc. Donc, ils n'ont pas eu besoin de lire l'article, ils n'ont pas eu besoin d'aller voir puis ce ne sont pas des mauvaises méthodes mais ce sont les méthodes que nous, on a apprises à l'école, bien, les gens autour de mon âge, c'est-à-dire de voir l'auteur, la date, etc. Mais là, bien, ce qu'on nous invitait à faire finalement, c'est d'abord d'aller vérifier l'organisme. Autre méthode qui va changer actuellement, c'est vérifier la récurrence d'une information. C'est-à-dire que si j'ai un seul endroit où c'est publié, à part pour de grandes études scientifiques, où ils sont comme quatre-cinq dans le monde à savoir de quoi qu'ils parlent, à part pour ça, pour les nouvelles en général, si ça n'a été publié que dans un média ou dans un organisme, il y a lieu de se poser la question parce qu'à la vitesse où sont publiées les choses aujourd'hui, si on ne le trouve pas ailleurs, c'est parce que peut-être que ça n'a pas existé pour vrai. Ensuite, la recherche sur l'organisme. Ensuite, une recherche par image. En maintenant, les logiciels, dont Google, entre autres, vous permettent glisser une image dans la barre de recherche et il va chercher tous les endroits où cette image-là apparaît. Entre autres, ça nous a permis, il y a un exemple qu'on a vu, c'est une image qui avait été utilisée pour parler de la pauvreté chez les jeunes. Le petit gars était tout seul et on mettait l'accent sur ce petit gars-là. Finalement, c'était une couverture de roman. Quand on allait chercher dans Google et qu'on déplaçait cette image-là, on voyait partout cette couverture de roman. ça ne veut pas dire que l'image n'illustrait pas le propos, mais en même temps, ce n'était pas comme ce petit gars-là, ce n'était pas son histoire à lui du tout. Et puis, utiliser les plateformes de vérification en ligne, Marjorie vous en a parlé tantôt, il y a le Monde et je pense qu'il y a le Nouvel Observateur aussi qui a un organe de recherche finalement pour la valider. En fait, il y a Decodex qui est celui pour le Monde, il y a New Guard aussi qui existe qui est une extension que vous pouvez installer sur votre navigateur qui vient vous mettre comme un signe visuel vraiment qui vient vous indiquer la validité d'une information. Et puis, évidemment, c'est le moment québécois, les décrypteurs, comme Marjorie le disait, s'affaire à nous dire que présentement, ils sont dans le jus, mais aussi à nous présenter ce qui circule sur le web. Oui. Oui, juste 30 secondes avant qu'on change de diapo, je veux quand même amener à votre attention que toutes ces cartes qu'on va appeler les stratégies de recherche, on a tendance à dire que le numérique complique les choses, rend les affaires donc bien difficiles, vient comme brouiller les cartes, etc. Ce qui n'est pas faux en soi, mais c'est aussi vrai de dire, si vous prenez la peine de regarder les stratégies que Annie vous a présentées, ce sont toutes des stratégies qui sont encore plus vivantes et possibles grâce au numérique, donc on peut encore plus facilement les mettre, les mettre à profit, les mettre à bien pour s'assurer de bien valider la source des informations. Alors oui, le numérique complique les choses, mais le numérique vient nous donner des mèches en beau levier, par exemple, puis des moyens techniques, technos pour s'outiller puis s'habiliter encore davantage. Donc, il y a les deux côtés quand même qu'on peut mettre en lumière. Donc, ça, c'était pour bien cibler la source d'informations. Maintenant, se questionner sur les intentions de l'auteur. Oui, puis là, vous en avez un bon exemple. En fait, vous avez d'une part à gauche qui est un trucage, un trucage photo puis ça, il est vraiment très rudimentaire. Tantôt, on vous en montrera un autre qui est pas mal plus difficile à déceler finalement, mais on a le pape François qui tient dans ses mains. Veux-tu dire quelque chose, Annie? Les doigts sont coupés. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même un trucage. C'est le pape qui tient Yoda dans ses mains. C'est une publication. On voit bien que c'est un trucage, etc. Ça fait sourire. Puis, on peut se questionner sur l'intention de la personne qui a fait ce montage-là. Moi, ce matin, vous voyez, j'ai fait un montage d'un de nos collègues dans son visage sur le corps de Tom Brady parce que c'est son anniversaire. Puis bon, le but, c'était de faire sourire l'équipe. alors chaque trucage a son intention finalement. Mais si on compare avec l'image qu'on retrouve à droite qui est le même personnage, donc c'est le pape François. Puis ça, c'est une nouvelle qui a comme sorti il y a quelques semaines qui était titrée comme celle-là. Donc, le pape François a été arrêté pour trafic d'enfants. Hé, c'est pas rien, quand même. Donc, ça, c'est devenu viral mondialement, vraiment, vraiment rapidement et bien évidemment parce qu'il y a quelque chose de vraiment préoccupant là-dedans. Sauf qu'on s'est très, très vite rendu compte que c'était une fausse nouvelle qui d'ailleurs avait été née, qui était partie de Montréal. Donc, ces deux photos-là mises l'une à côté de l'autre, ça met bien en évidence finalement que l'intention, c'est important de s'y attarder parce que d'une part, si c'est de faire sourire à gauche, bien à droite, peut-être que l'intention est moins noble ou l'intention est peut-être plus grande que nature. on veut faire quoi, on veut ébranler la crédibilité d'un personnage, on veut miner la crédibilité d'un organisme ou d'une organisation mondiale. Donc, vraiment, de prendre la peine de se questionner sur les intentions de la personne, ça peut ouvrir des portes de réflexion et des objets de réflexion finalement. Ça, c'en est un autre exemple quand je vous disais tout à l'heure que le petit trucage du pape avec dans les mains un Yoda, c'était assez rudimentaire et assez facile à déceler. Bien, il y en a des trucages qui de plus en plus, bien en fait, qui vont être de moins en moins faciles à venir cibler puis à venir déceler. Vous en avez un exemple ici, ça c'est une vidéo, si vous allez dans le dossier dont on vous a parlé au départ, vous y aurez accès, vous pouvez regarder la vidéo au complet. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'image de Barack Obama et puis on a appliqué une technologie qui s'appelle le deep fake, donc de deep art trucage. On va venir utiliser une technologie d'intelligence artificielle qui vient se nourrir de différentes données, comme dans ce cas-ci, des données biométriques, donc des points dans le visage. On va faire une synthèse de la voix qu'on va venir appliquer finalement. Alors, on va venir générer un tout nouveau personnage et puis on va lui faire dire des choses. Dans ce cas-ci, l'intention de cette vidéo-là, c'était vraiment de dire, pardon, c'était vraiment de venir mettre en garde contre l'hypertrucage, sauf qu'on peut penser que dans les mains de gens qui sont un petit peu moins bien intentionnés, ce genre de trucage-là peut devenir assez préoccupant, peut devenir assez épeurant puis peut faire des ravages, notamment politiques, assez intenses, d'autant plus d'autant plus que ces technologies-là quand même s'améliorent rapidement et puis de plus en plus le contenu, le faux contenu va être difficile à déceler finalement. Pour vous permettre de respirer un petit peu par rapport à ça, en fait, il y a, oui, de plus en plus de technologies qui nous permettent de faire ce genre de produits finalement. Vous avez peut-être vu même celui de Bernard de Rome l'année passée qui ont produit, bref, mais il y a de plus en plus de technologies aussi qui vont nous permettre de les déceler. Fait que c'est comme... Ben oui, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, je propose à nous que la vidéo suivante, on ne l'écoute pas, mais on peut quand même résumer les propos de Nicolas Garneau qui, à l'Université Laval, lui, il a fait, il s'intéresse à cette question-là du part-trucage puis il a fait une expérience qui était la suivante qui est un peu la même chose mais avec du contenu textuel, donc du texte. Alors, lui, il a ramassé des données qui provenaient de journaux connus, des journaux populaires finalement au Québec. On ne dira pas, on va taire le nom. Mais bref, il a ramassé les données, il a brassé, dans le fond, il a utilisé, il a acheté ou c'est vraiment à très peu de frais un algorithme disponible sur Internet. Bon, vous et moi, on ne sait pas nécessairement comment acheter un algorithme mais lui, il le savait alors il le fait. Puis, il est venu appliquer cet algorithme-là sur toutes les données textuelles provenant de ce journal-là. l'algorithme a fait son effet et puis finalement, ça lui a généré un et plusieurs textes finalement qui reproduisaient en tout point finalement le style, les styles de phrases, les propos, etc. Donc, vous voyez, puis ça, ça n'a pas pris de temps. Ça a été comme l'histoire de même pas une journée. Ça a coûté vraiment pas cher et le résultat était quand même assez convaincant. il y avait des erreurs quand on prend le temps de le lire, on a regardé ensemble le contenu, quand on prend le temps de le lire, c'est vrai que ce n'est pas parfait mais une des choses avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est une technologie qui apprend, qui s'améliore toujours en fait d'elle-même. C'est une de ses caractéristiques à l'intelligence artificielle. Alors, encore là, on peut penser qu'on sera de plus en plus confronté finalement à du contenu générique finalement par la machine. Alors ça, ça a lieu de nous inquiéter un petit peu quand même. De se questionner, c'est toujours sur les intentions finalement. Vraiment. Donc là, la nouvelle, elle a été créée par on ne sait pas trop qui puis on ne sait pas trop pourquoi puis elle va être diffusée. Donc, elle va voyager et arriver vers nous et comment elle va arriver vers nous? Tantôt, je vous disais que 75 % des Québécois utilisaient au moins les médias sociaux comme moyen. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas d'autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas la presse, etc. Mais ça veut dire qu'on utilise les médias sociaux pour s'informer et donc ça devient important de comprendre le rôle des algorithmes dans ce phénomène-là. Fait que brièvement, voici un petit visuel à expliquer le rôle des algorithmes. On l'a dit tantôt, je suis sur mon téléphone, ça génère des données. Ces données-là sont stockées physiquement dans des endroits puis ça, c'est un autre enjeu dont on pourrait parler, l'enjeu environnemental du stockage des données. Ça crée de la chaleur incroyable, donc ça demande une climatisation qui, elle, crée de la chaleur à l'extérieur. Donc, bref, je pense que dans, évidemment, un des pays scandinaves qui sont maintenant capables d'utiliser ces serveurs-là pour faire de la géo, pas de la géothermie. En tout cas, bref, ils utilisent pour chauffer des édifices, etc. Fait que c'est sûr que c'était eux qui allaient y arriver en premier, mais ça s'en vient. Donc, c'est stocké dans ces serveurs-là et là, finalement, on va leur appliquer la photo de la matrice. C'est l'algorithme qui va, c'est cette recette finalement qui va envoyer les données un petit peu partout et faire en sorte de créer ce qui s'appellera mon fil d'actualité. Puis, attention, là, on est en 2021. Le phénomène des fils d'actualité, en 2015, il me semble que c'est... C'était combien de pourcentage des gens? Ah, j'aurais aimé ça vous le dire. En tout cas, si ça me revient, le pourcentage était quand même assez impressionnant de personnes qui pensaient qu'on avait tous le même fil d'actualité. Donc, ça, c'est une connaissance à développer aussi, le fait que cet algorithme-là, il fait en sorte de nous servir personnellement, comme notre serveur personnel. C'est comme 60 % en tête. Ça se peut plus? Non, c'est 60, c'est... C'est pas ça, mais... On vous présente, Normand Landry. Normand, il est professeur agréé à la TELUC en éducation média et il est directeur de la chaire de recherche en éducation média et droits humains. Donc, il nous parle de ses algorithmes. Il nous parlera. Sinon, on viendra résumer son propos, là. En fait, qui, de toute façon, est bien résumé par la diapo suivante, si jamais. mais si ça veut pas aller... Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais vous direz, c'est intéressant de l'entendre parler. Lui, son propos, dans le fond, ça porte vraiment sur la personnalisation du contenu. Donc, il parle vraiment en termes d'algorithmes de personnalisation. Vous l'avez dans le dossier. Vous aurez écouté, c'est intéressant ce qu'il y a à dire. Mais en gros, pour le résumer, vite, vite, c'est qu'il y a comme deux phénomènes qui s'additionnent. Premièrement, il y a l'effet agissant de ces algorithmes-là, donc ces recettes mathématiques qui vont comme nous générer du contenu personnalisé à nous. C'est ce qui fait en sorte, comme Annie disait, que mon fil n'est pas pareil à ton fil d'actualité parce que moi, c'est du sur-mesure. Ça me représente bien, ça représente mes intérêts, ça représente mes abonnements, bon, etc. Et puis, justement, juxtaposer et additionner à tous ces phénomènes de similarité-là. Par similarité, on entend quoi? On entend lorsque j'ajoute des gens comme amis, lorsque je m'abonne, lorsque je vais aimer certains groupes, certains contenus, lorsque je vais relayer certains types d'informations. Donc, lorsque ces deux choses-là sont comme mises ensemble et c'est ce qui se passe sur les plateformes de médias sociaux, on va se retrouver vraiment rapidement et ça, sûrement que ça va faire écho. Bien, justement, écho, c'est le mot. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué vous-même dans votre propre expérience des médias sociaux. Donc, on se retrouve très rapidement dans une genre de chambre d'écho, c'est-à-dire une espèce de bulle opaque qui fait en sorte que le contenu dans lequel je vais être baignée et qui va se rendre jusqu'à moi va être de plus en plus homogène, de moins en moins diversifié. Puis peut-être que ça vous dit quelque chose. Peut-être même que vous le vivez lorsque vous êtes, par exemple, sur des plateformes comme Spotify de musique ou YouTube, que finalement, le genre de contenu qu'on vous propose devient un peu beige tout le temps. C'est un peu tout le temps la même chose puis on a de plus en plus de difficulté à aller ailleurs finalement puis à avoir Netflix, même affaire, effectivement. Donc, on a de plus en plus de difficulté à avoir accès à une diversité de l'information puis ça, c'est vraiment une résultante de tous ces mécanismes-là. Je faisais oui à Netflix dans le clavardage, vraiment. Oui, exactement, c'est ça. Donc, d'une part, c'est important de comprendre le fonctionnement puis le rôle des algorithmes, pourquoi ils ont été créés. Ça fait un peu référence à ce qu'on vous disait tantôt. Et puis, deuxièmement, de varier nos sources d'informations. Est-ce que vous reconnaissez ce joint? C'est un tamagotchi. Un tamagotchi. Oui, c'est un tamagotchi. C'était quoi un tamagotchi? Dans le fond, c'était comme un petit animal virtuel dont on devait s'occuper, le nourrir, le soigner. Il y avait quatre affaires qu'on pouvait faire. Fait que c'est ça. Sinon, il mourait, tu sais, là, on vivait. Alors, pourquoi on parle de tamagotchi? Parce que ce qu'on propose, en fait, c'est de traiter notre algorithme comme si c'était un tamagotchi. Donc, d'en prendre soin, d'y faire attention. Parce que vous savez qu'il se nourrit de vos données. Donc, plus on va les varier, nos données, plus il va me donner du contenu varié. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple de Spotify pour ça. C'est-à-dire que si j'utilise juste, si j'écoute juste du folk, mettons, bien, c'est sûr que quand il va tomber dans une radio ou que je vais y mettre, il va me faire des mixes personnalisés, je vais avoir à peu près juste du folk. Mais, en fait, c'est pas vrai, en passant, l'algorithme Spotify est programmé pour nous donner un pourcentage de ce qu'on n'écoute pas d'habitude, nous permettre d'élargir nos horizons. Merci à eux. À quelle hauteur, à votre avis, à quel pourcentage cet algorithme nous donne-t-il du contenu varié qu'on ne s'attendrait pas? Deux? Bien, en fait, par rapport à deux, c'est plus, c'est 13 %. Donc, 87 % du contenu qui m'est proposé fit avec mes goûts, puis il y a 13 % qui va essayer de tester mes goûts. Et pour les idées politiques, je pense que c'est sur Twitter, ils disent que c'est 20 % qui nous étaient proposés qui étaient en dehors de notre chambre d'éco bulle de frites, mais c'est quand même pas beaucoup. Donc, pour nourrir notre algorithme, bien, on pourrait décider sans nécessairement écouter du métal ou du country si vous n'aimez pas ça, bien, on pourrait essayer de varier pour nos écoutes, finalement, pour essayer de varier ce qu'il va nous donner. Donc, quand il s'agit de l'information, bien, de s'abonner à des pages internationales de plusieurs médias différents va faire en sorte qu'on va varier nos sources d'informations et qu'il va nous pousser des choses qui sont plus variées. Joannie, tu parlais de quoi? Oui, c'est ça, de l'algorithme Spotify pour le 13%. Merci, Marjorie. Donc, c'est notre proposition de nourrir notre Tamagotchi. Et là, bien, la nouvelle va arriver jusqu'à nous, elle va susciter une réaction. La première réaction qu'elle va susciter en général, c'est une émotion. On va être soit réconforté, rassuré, apeuré, excité, plein d'espoir, je vais dire vaccin, plein de peur, etc. Bon, donc, on a tous notre réaction qui peut être plus ou moins intense. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout le temps se mettre un émoji bien intense quand on regarde une nouvelle. Mais il y en a trois parmi celles-là qui devraient nous allumer une petite lumière ou nous mettre en mode vigilance, en fait. Et c'est ces trois-là. Pourquoi? Parce que c'est les plus intenses puis parce que les nouvelles qui circulent, qui véhiculent du faux contenu, puis là, ce n'est pas moi qui dis ça, ça a été étudié, vont souvent chercher à créer ces émotions-là. Donc, si je suis très surpris, bien, c'est peut-être justement parce que je ne l'ai pas vu ailleurs puis que c'est donc bien inédit, bien, ça crée la surprise. La peur, le dégoût sont trois des émotions qui devraient nous inviter à être vigilants par rapport au contenu qu'on voit. Puis d'ailleurs, je viens de placer dans le clavardage un lien, un article vraiment intéressant. Moi, je l'ai vu passer ce matin. C'est Science 13 qui retape sur le clou qui dit à quel point l'appel à l'émotion a régulièrement été identifié par les chercheurs finalement comme étant un des principaux facteurs de succès d'une fausse nouvelle. Donc, plus elle va générer des émotions fortes comme celle qu'Annie a pointée, plus cette fausse nouvelle-là va avoir le potentiel de voyager vite et de devenir virale. Donc, le lien entre les deux est vraiment patent, vraiment évident. Alors, notre proposition là-dedans parce qu'évidemment, gérer nos émotions ce n'est pas tout le temps facile et dire « je vis de la colère, je vais commencer par me calmer ». Ce n'est pas toujours nécessairement évident, ce n'est pas pertinent mais ce n'est pas nécessairement ça notre proposition. Notre proposition, c'est surtout de dire que quand j'ai une émotion forte, de l'utiliser cette émotion-là. Donc, à la place d'essayer de la dompter, c'est de l'utiliser comme flag en bon français ou comme petite lumière rouge finalement qui vient dire « oh, peut-être que ça vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin et de prendre un pas de recul ». Vous aimiez Véronique Grenier dans son autre intervention, elle parle de ça, prendre un petit pas de recul, une petite pause et dire « oh, je vais attendre juste un petit moment avant de relayer par exemple ou de répondre ou peu importe ce qu'on peut faire avec ce temps-là ». La deuxième chose, c'est de prendre garde à nos biais cognitifs. On en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas non plus m'extensionner là-dessus. Donc, biais de confirmation, effet de vérité illusoire, faire attention. En plus, une fausse nouvelle, ça circule deux fois, c'est-tu deux fois ou cinq fois plus vite qu'une nouvelle qu'on pourrait qualifier de normale. alors l'effet de vérité illusoire pourrait être encore plus présent finalement. Donc, à faire attention et la fameuse posture dont on a parlé, même chose. Pourquoi? Parce qu'entre autres, qu'est-ce qui pourrait nous convaincre de faire attention à cette posture-là? C'est cette statistique qui est là, notre 60, Marjorie. 60 % des liens partagés sur les réseaux sociaux n'ont pas été préalablement ouverts. Donc, le titre est intéressant. Ça parle, ça. Oui, c'est ça. Puis, souvent, c'est le niveau de confiance qu'on accorde à la personne qui l'a partagé. Ah oui, je l'ai déjà vu tantôt. Ah, c'est Radio-Canada qui publie ça. Bien, etc. Sauf que, loin de moi, l'idée de vous dire qu'il n'y a plus rien de fiable, puis etc. Mais, personne n'est à l'abri. Fait que, voilà. Mais, bref, moi, cette statistique-là, c'est comme 60 % des liens pas ouverts. S'il vous plaît, pouvez-vous au moins ça, c'est ma réaction, c'est mon émotion que je vous partage. Donc, Hugo Mercier nous dit qu'il vaut mieux essayer de contrôler notre environnement que d'essayer de contrôler notre psychologie. Donc, le biais, il est là. Quand même, j'essaierais de me dire non, non, je n'aurai pas de biais, c'est peu efficace. Donc, contrôler notre environnement, puis nous, ça venait confirmer notre idée, là, de nourrir notre algorithme, de choisir ce avec quoi on le nourrit, en fait. Nourrir notre tamagotchi. Voilà. Écoutez, une fois que la nouvelle a été créée, qu'elle a été diffusée, elle a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à nous, on a réagi, bon, c'est fait, d'accord, bien là, le cours naturel des choses, ce serait de faire quelque chose avec cette information-là, puis les actions, elles sont nombreuses, on vous en donnera des exemples tantôt, mais on peut faire plein d'affaires avec l'information en ligne. Donc, puis après ça, le fait d'avoir partagé ou d'avoir fait une action avec cette information-là va générer des impacts, il va avoir des conséquences qui vont s'en suivre. Nous, ce qu'on vous propose à ce moment-ci de la présentation, c'est comme un genre de revirement, de coup de théâtre, c'est de venir s'interroger sur les impacts potentiels de mes actions avant d'avoir agi, vous nous suivez, vous nous avez vu venir, parce que des impacts à l'information en ligne, il y en a, vous en avez des exemples finalement au visuel qui s'en viennent, on n'ira pas les regarder nécessairement en profondeur, sauf que sachez que via les plateformes de médias sociaux, le fait que l'information devienne virale, ça peut avoir des conséquences vraiment préoccupantes à différents niveaux, que ce soit au niveau social, idéologique, politique, économique, donc social, si on parle par exemple de cette histoire qui s'est déroulée en Inde où il y a eu lynchage de communautés parce que via l'application WhatsApp, on avait partagé l'information fausse comme quoi il y avait des hommes qui s'en prenaient à des enfants, etc., qui kidnappaient, tout ça, puis ça s'est avéré être vraiment faux, mais ça a quand même donné lieu à des décès dans une communauté, donc c'est quand même pas rien. Au niveau idéologique, souvent on parle de polarisation des idées, on en reparlera peut-être l'après-midi un peu plus avec le complotisme, on pourrait effleurer le sujet, mais les médias sociaux contribuent à venir polariser puis à venir nous ancrer davantage et de plus en plus finalement dans une posture idéologique qui est la nôtre, donc on va se faire nourrir là-dedans puis on va comme se conforter dans cette idéologie-là. Sur le plan politique, un documentaire super intéressant sur Netflix aussi sur le scandale de Cambridge Analytica qui vient démontrer à quel point tous ces pouvoirs agissants-là de mécanisme dont on vous a parlé aujourd'hui peuvent même avoir des impacts politiques et puis sur l'issue de certaines élections. Puis sur le plan économique, on peut penser notamment aux revenus publicitaires qui sont quand même des enjeux actuels par rapport à notre façon de s'informer. Donc tout ça, ce sont des impacts dont on peut et dont on suggère de tenir compte lorsque vient le temps de choisir les actions qu'on va faire avec l'information puisque des options possibles et puis des solutions ou des actions possibles. Il y en a plein sur les médias sociaux. Quelles sont-elles? Je suis certaine que vous seriez capable d'en nommer. Vous voyez ici qui apparaissent à l'écran. Vous les voyez, vous les connaissez. Puis ça, c'est issu d'une seule plateforme. On parle ici de Facebook, mais c'est possible d'aimer, partager, même maintenant donner une émotion encore plus précise comme la colère, la surprise, etc. La solidarité. Oui, la solidarité maintenant qui est apparue plus récemment. Donc on peut venir commenter, on peut s'abonner à certains groupes, on peut venir, lorsqu'il y a un contenu qui est violent, on peut le signaler. Puis il y a comme une action qui n'est pas présente parce que c'était difficile de la représenter. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Celle qui n'est pas représentée. Ben oui, il y aurait bloqué effectivement. Mais une encore plus simple, la neutralité, je pense que c'est là que je crois que c'est là qu'on s'en va. On doit parler de la même chose. C'est effectivement ne rien faire. Souvent, on est nombreux à dire, regarde, on laisse passer. Donc peu importe la nature de l'information, on laisse passer puis on s'en lève un peu les mains. Puis ici, notez bien que notre intention, c'est pas de dire qu'il y a des actions qui sont meilleures que d'autres puis qu'il y a des actions qui sont à proscrire d'autres ou qu'on fasse l'apologie, par exemple, de ne rien faire et de rester de glace sur les médias sociaux. Bien au contraire, rester de glace ou ne rien faire, ça peut aussi avoir des impacts. Des fois, il y aurait lieu de réagir. Des fois, il y aurait lieu de signaler puis on le fait juste pas. Donc, de prendre le temps comme de penser à l'univers des possibles puis à l'éventail des actions possibles, peu importe la plateforme, dans laquelle je suis, bien c'est comme c'est un jalon vraiment important finalement de notre façon de s'informer puis d'assumer notre présence en ligne finalement par rapport à l'info. Vraiment intéressant. Donc, on a fait le tour ensuite, oui, être moins impulsif puis finalement se redonner ce pouvoir d'action-là. Des fois, on dit je ne peux rien faire bien non, c'est comme parmi les douze options. Tu sais, souvent, je ne sais pas, on voit les deux premières ou les trois premières mais non, il y en a comme vraiment plusieurs qu'on peut faire donc pour se redonner le pouvoir puis que tout ça s'informer devienne une aventure dont nous sommes les héros et les héroïnes. Donc, en résumé, voici, là, on a écrit en classe mais en fait, voici différentes stratégies qu'on peut mettre de l'avant. C'est un visuel, il vous plaît, il ne vous plaît pas qui pourrait être imprimable en tout cas. donc que vous pouvez vous prendre possession puis réinvestir comme vous le souhaitez. C'est surtout, à ta peur Annie, c'est surtout de montrer le but de cette diapo-là, c'est surtout de démontrer que faire de l'éducation au média, peu importe notre contexte, que ce soit en classe ou dans votre contexte spécifique, on n'est pas obligé de dire aujourd'hui on fait de l'éducation au média puis on va passer beaucoup de temps là-dessus puis on va comme se concentrer. Ce n'est pas nécessaire que ça se passe comme ça. La diapo, ce qu'elle démontre, c'est qu'il y a plein de portes différentes puis qu'à travers vos activités quotidiennes, peu importe la nature de vos interventions avec les jeunes, vous pouvez juste des fois ajouter une petite affaire, ajouter un petit questionnement, ajouter un petit exercice, challenger, donner un défi à vos jeunes dans tel contexte, etc. Puis ça, on pourrait réfléchir à plein de façons de le faire mais faire de l'éducation au média, ça peut être partie de boucher aussi puis dans ce temps-là, c'est pas mal moins lourd puis c'est pas mal moins intense de le voir de cette façon-là. C'est très loin de l'interdit ou de la simple limite de temps. Oui, merci Cynthia, c'est un beau commentaire effectivement, c'est comme s'outiller de se donner des moyens puis plus on va laisser de l'espace puis donner des possibilités aux jeunes de se pratiquer, à le faire, bien plus on devient bon. C'est combien que ça prend créer une habitude? 23 reprises, c'est combien? Il faut le faire à combien de fois? Il y a un chiffre mettons là-dessus. Donc, bref... C'est 20 minutes en tête, mais depuis tantôt, je dis des chiffres comme ça, mais ça, on fait des chiffres. Donc, voilà. Quelques ressources, bien, elles sont disponibles dans site num.ca baroblique clic. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est 11h, on est rentré dans le temps, il est 11h30 pile. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ce qui est de notre côté, bien, ça termine cette présentation. On vous remercie. Ah oui, on va terminer avec ça. On vous laisse l'aller. On vous regarde. Donc, en fait, ça se veut aussi, c'est un appel à l'aide de Jeff Yates, des décrypteurs, mais ça se veut aussi, on veut mettre le spotlight sur, tu sais, il y a la ressource, la formation d'aujourd'hui, mais tu sais, des ressources développées, il y en a plein, entre autres, qui expliquent les bulles de filtre, qui portent un petit peu plus sur le contexte de pandémie, le complotisme, bien, il y en a plein des ressources qui ont été développées de notre côté. Alors, allez-y dans le site, dans le dossier CITNUM, clique, vous allez y avoir accès à tout ça, c'est à bout de doigt puis ça vous appartient, comme on l'a déjà mentionné. Tout est libre, modifiable et utilisable, peu importe le contexte. Alors, donc, voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. C'est ce qui met fin à cette formation-là pour ce matin sur l'éducation aux médias. On espère que vous avez apprécié. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.